Je m'appelle Annie Lallement, je suis responsable des sports et du centre nautique à la ville de Montigny-les-Messes. On va parler un petit peu de ces animations estivales. Montigny accueille, je suppose, des enfants pendant l'été ? Voilà, pendant tout l'été, donc pour des animations sportives et culturelles. Quels sont les types d'animations proposées aux jeunes ? Selon les associations, nous avons six associations en tout, quatre associations sportives et deux associations culturelles, qui proposent du tennis, du roller, du kayak, du vélo et d'autres activités. Tout d'abord pour le tennis club de la ville de Montigny, qui organise des activités essentiellement basées sur le tennis, également des sports collectifs et également, c'est une nouveauté cette année, une initiation au golf en partenariat avec le club de golf de Chérisée. Donc, ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d'État. Il y a possibilité de prendre les repas directement au tennis club. Donc, les activités ont lieu du lundi au vendredi. Et tous les vendredis après-midi, on clôture les stages par une remise de récompenses, ce qui enchante tous les participants. Ça, c'est tout au long de l'été ? Tout au long de l'été. Alors, selon les associations, en fonction des disponibilités, parce que les activités reposent essentiellement sur la base du volontariat. Le tennis, d'autres animations aussi ? L'association Roller Montigny, qui organise des activités de roller, qui font énormément de sorties en extérieur sur des autres centres. Là, également, il y a possibilité de se restaurer sur place. Et là, l'accueil se fait sur le site de la piscine de Montigny, entre le dojo et la bulle de roller qui se situe sur l'arrière. Alors, nous avons également l'association Montigny Vélo Nature, qui organise une semaine de vélos sur les après-midi. Là, les participants vont pouvoir pratiquer du vélo, une initiation aux réparations. Ils vont pouvoir également faire des parcours de maniabilité. Et ils vont parcourir, tous les après-midi, environ 20 kilomètres. Donc, toujours encadrés par un moniteur compétent. Toutes ces informations, au pire, on peut aller les chercher où ? Et les numéros de téléphone, en ce qui concerne l'accueil ? Vous avez un site internet où on peut retrouver ces informations ? Internet de la ville de Montigny-les-Messes, ou directement au service des sports, au 03 87 55 74 56. Nous avons également Montigny Sport Nature, qui va organiser des après-midi dédiés au kayak. Donc, ils seront encadrés par Hugo Jouin, notamment, qui est tout récemment vice-champion d'Europe de kayak. Donc, ça s'est passé tout récemment au Portugal. Voilà. Donc là, il va falloir savoir quand même nager 25 mètres. Les activités se déroulent de 14h à 16h. Et il faut prévoir des vêtements de rechange. Voilà. Donc là, les activités se déroulent au 105 rue du Horel. Alors, pour les activités culturelles, nous avons le centre culturel Marc Sangnier et Loisirs et Culture, qui propose toute une palette d'activités culturelles et sportives, et éducatives. Donc, pour Marc Sangnier, le grand thème, c'est Cultures et découvertes. Et pour Marc Sangnier, une première période, la machine à remonter le temps. Et également, en deuxième période, un thème créa-récup. Donc, basé sur la récupération des matériaux, sur les activités manuelles. Ça, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe en intérieur, oui. Alors, au centre culturel Marc Sangnier, Huitel et Marguerite. Et Loisirs et Culture aux 11 rues des Couvents. Donc, à noter quand même que Loisirs et Culture organise également des activités cirque. Donc, c'est un pôle important. Les activités cirque se déroulent également rue des Couvents. Alors, globalement, ces activités sont payantes, elles sont gratuites ? Les activités sont payantes. Alors, on va pour une semaine au tennis club sur un tarif de 105 euros avec les repas. Donc, ça, c'est quand même du lundi au vendredi jusqu'à des après-midi au kayak club à 3 euros. D'autres activités proposées en ce qui concerne la ville de Montigny ? Nous avons, pour finir, la piste cyclable. Nous avons un agent de la CRS30 qui organise des séances de sensibilisation et d'apprentissage au code de la route. Donc, là, ça se situe également Huitel et Marguerite, à côté de Marc Sangnier. Les activités ont lieu les matins et les après-midi. Alors, pour les enfants, de 7 à 14 ans. C'est les activités de l'été, mais ces associations vont sûrement relancer la rentrée en même temps. Dès le mois de septembre, les inscriptions ont lieu sur toutes les associations sportives et culturelles de la ville. Effectivement, pour reprendre des saisons basées sur le loisir et sur la compétition également, parce que nous avons des associations sportives à Montigny qui obtiennent des résultats très intéressants et très prometteurs pour l'avenir. C'est une volonté de la ville, justement, de promouvoir ces associations au sein de Montigny. Tout à fait. Le tissu associatif, c'est un acteur majeur dans une commune. Une commune vit au travers de ces associations pour beaucoup.